Collègues, il y a des moments où le débat politique, les débats politiques, n'ont pas lieu d'être. Les citoyens de Strasbourg vivent en ce moment une situation dramatique alors que nous, nous sommes confinés dans le Parlement. Je ne peux que leur apporter mon soutien et tout mon courage en ces moments particulièrement pénibles. J'irais aimer que nous suspendions nos débats. Mais je vais revenir sur le débat. Je sais que j'ai deux collègues, M. Pavel Telinska et M. Marinescu, qui ont fait un travail extraordinaire. C'est un texte majeur que nous votons, puisqu'il décide pour les dix ans à venir, jusqu'en 2027, comment l'Europe va financer ses infrastructures de transport. Les dix prochaines années seront cruciales pour la transition écologique et sociale, parce que nous n'avons plus le choix. Il faut rendre la mobilité bas carbone, propre, inclusive, aussi bien pour les banlieues que les zones rurales. À ces défis de long terme, j'en ajoute un autre, c'est celui du Brexit. Nous sommes en grand danger, nous l'avons encore vu hier avec le report du vote britannique. Le risque accidentel d'un no deal augmente. J'en appelle donc à des mesures exceptionnelles sur les transports, pour renforcer les liaisons entre l'Irlande et le continent avec tous les moyens. C'est ça la solidarité européenne, pour accompagner les ports et les compagnies maritimes qui font du transmoche, et enfin pour aider financièrement les territoires qui verront arriver une nouvelle frontière extérieure. Je vous remercie.